Salut les amis, les joueurs et les joueuses, c'est Jean-Michel Grosjeux et je reviens vous parler d'un jeu qu'on aime tous, Too Many Bones, je devrais dire la saga Too Many Bones, et plus particulièrement son extension qui vient de sortir en français, Undertow, qu'on pourrait traduire par ressac, un jeu des mêmes auteurs, Adam et Josh Carlson, édité par Lucky Duck Games. Alors, je dis extension, mais Undertow est plutôt un chapitre 2, une deuxième saison de Too Many Bones. C'est un jeu indépendant, vous pouvez tout à fait acheter Undertow et y jouer sans posséder Too Many Bones. Mais, soyons clairs dès le départ, en fait, je vous le déconseille. Parce que Undertow est un jeu plus compliqué que la boîte de base de Too Many Bones, Undertow rajoute des règles qui n'étaient pas dans le jeu de base, et les deux personnages qu'ils proposent, Stance et Chiffon, sont clairement plus difficiles à gérer que nos quatre compagnons de la boîte de base. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne vais pas recommencer tout mon speech sur le corps principal des règles, qui est exactement le même pour les deux jeux. Je vous renvoie donc à mes deux vidéos sur ma chaîne YouTube, qui vous expliquent tout ce que vous devez savoir sur le jeu de base. Et vous pouvez aussi imprimer les aides de jeu correspondantes, et qui sont dispo en téléchargement sur le site BoardGameGeek, tous les liens sont en description. Voilà, tout ça, la technique, c'est très bien, mais ce n'est pas l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est l'histoire que ce jeu raconte. Dans Too Many Bones, souvenez-vous, vous incarniez un petit groupe de courageux gearlocks parti vers le nord pour délivrer votre pays, le délore, d'une conspiration de tyrans. Dans Undertow, tout ça est derrière nous. Les choses sont à peu près rentrées dans l'ordre, et même Chiffon, la meneuse de loups qui était un tyran à vaincre dans la boîte de base, a désormais rejoint votre camp, et elle est devenue l'une des deux gearlocks que vous pouvez jouer. Alors, comme d'habitude, tout commence dans la cité insouciance d'Aubendar. Mais cette fois-ci, le danger va venir du sud, où un gearlock renégat du nom de Nobuleux s'est caché au-delà de la jungle, dans la crevasse glacée de la brèche, pour y commettre ses expériences infâmes. Et c'est donc à ce moment que deux jeunes gearlocks courageuses, Stance et Chiffon, décident de prendre les choses en main et de s'embarquer sur un radeau pour descendre la rivière Cibron, jusqu'à la tanière de Nobuleux. Mais en croisant sur leur route les chemins d'autres tyrans non moins dangereux, Mastok, le gorille aux deux cerveaux, Bernic, l'homme-pulpe, ou bien la reine gobline, ou encore Volkesh, le féroce dragon. Bon, ça, c'est pour l'immersion, et c'est très important l'immersion. Mais à partir de là, il faut bien entrer dans le détail des règles. Je vous rappelle que je suppose à partir de maintenant que vous connaissez déjà les règles du jeu de base de Too Many Bones. Et donc, Undertow, c'est la même chose, c'est le même jeu, mais avec quelques différences. Et pour que les choses soient claires, je vous propose de revoir ensemble la mise en place du jeu, comme ça je pourrai vous présenter un à un tous les éléments en insistant sur les différences avec le jeu de base. On commence avec une aventure simple, c'est-à-dire basée sur un seul tyran. On verra plus tard que Undertow propose un jeu de campagne, mais pour l'instant, on reste simple, un seul tyran, supposons que je choisisse Mastock. Au départ, vous lisez le texte de la carte. C'est important de lire le texte, parce que Too Many Bones est un jeu d'immersion, et si vous ratez les textes, vous ratez l'immersion. Bref, Mastock est le produit d'une expérience contre nature, sans doute liée aux activités de Nobuleux le Renégat, et il se trouve qu'il a un deuxième cerveau accroché dans le dos. Donc, méfiez-vous, quand vous le rencontrerez, il sera sûrement plus intelligent que le simple gorille dont il a l'air. On reconnaît les deux valeurs, 5, 7, ça veut dire que vous avez 7 jours pour le neutraliser, vous jouerez un maximum de 7 tours. Mais vous pouvez provoquer la rencontre avec Mastock, après avoir avancé de 5 étapes sur la carte, c'est pourquoi on place Mastock ici, à côté du point rouge, qu'à partir de Obandar, vous mettrez 5 étapes à atteindre. En théorie, vous pouvez aussi jouer à Undertow, avec les tirants de la boîte de base, mais personnellement, je vous le déconseille, parce qu'au niveau de l'histoire, ce n'est pas cohérent, ce n'est même pas la même époque. Ça vous permettrait, par exemple, d'aller combattre le tirant Chiffon, avec le Gearlock Chiffon, ce qui n'aurait aucun sens. Mais bon, en termes de jeu, strictement, ça ne pose pas de problème, alors c'est comme vous voulez. Revenons à notre tirant Mastock. Je mets la roadmap du Delor de côté, et maintenant qu'on a choisi notre antagoniste, il faut préparer les événements qui vont jalonner notre voyage, c'est-à-dire mettre en place la pile des cartes rencontres. Dans Undertow, comme dans la boîte de base, il y a des cartes rencontres, mais qui sont notées Undertow. Et on n'utilise pas les cartes de la boîte de base, tout simplement parce que les cartes Undertow racontent une autre histoire, et elles sont adaptées au monde de la rivière Ciberon, avec ces créatures aquatiques qu'on appelle les crênes, ainsi qu'aux robots méca qui rodent dans les sous-bois. On utilise toujours les cartes notées classiques, sauf si on ne joue qu'avec un seul Gearlock, et dans ce cas, on utilise les cartes solo. Et vous me direz, de toute façon, on ne joue qu'avec un seul Gearlock ou deux, puisqu'il n'y a que Stance et Chiffon dans la boîte. Oui, mais là, on peut tout à fait utiliser les Gearlocks de la boîte de base. Aucune incompatibilité. Vous rajoutez Furax et Sparadoc, par exemple, et ça vous fait un groupe de quatre Gearlocks. Quatre, c'est le maximum. Avec les deux boîtes, et même avec les Gearlocks supplémentaires dont on parlera dans d'autres vidéos, vous formez le groupe que vous voulez de 1 à 4 aventuriers. Ok, bon, supposons que vous utilisiez les deux persos de la boîte Undertow. Vous prenez les cartes de rencontre Undertow classiques. Leur nombre, c'est toujours le nombre de jours maximum que vous accorde le tirant, moins 2. Donc ici, ça fait 7 moins 2 égale 5. Et les autres cartes rencontres, on n'en a pas besoin. Et, à ces rencontres neutres, j'aurais pu tirer les mêmes pour n'importe quel tirant, j'ajoute toutes les cartes rencontres particulières de ce tirant. Ma stock n'a qu'une seule carte rencontre dédiée, c'est pour ça qu'il est écrit 1 sur 1, certains tirants en ont plus. Je mélange tout ça et je mets sur le dessus une carte neutre spéciale, prévue justement pour cacher la prochaine rencontre de la pile. Voilà, tout ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'on faisait pour Too Many Bones. Et maintenant, voici une différence notable, les deux premières rencontres de l'aventure. Undertow fournit 4 cartes spéciales qui correspondent à ce qui peut se passer le tout premier jour. On les reconnaît à ce logo premier jour. Et 4 autres cartes spéciales pour le deuxième jour avec le logo deuxième jour. Alors, je suis sûr que vous devinez la suite. On tire au hasard une carte premier jour et une carte deuxième jour et on les met sur le dessus de notre pile. Et ça, c'est très bien parce que si vous vous souvenez, avec la boîte de base, le voyage commençait toujours invariablement par les mêmes 3 cartes, les mêmes 3 jours. Ici, Undertow ajoute un peu de hasard et de fantaisie. Et voilà, la pile des cartes rencontrées prête et elle ne contient que des cartes dédiées qui proviennent toutes à 100% de la boîte Undertow. Ensuite, c'est plus simple, on ajoute les piles de butins et de butins verrouillés mais attention, ce sont aussi des cartes spéciales de la boîte Undertow. On les reconnaît à ce petit symbole de tête de mort sur chaque carte en haut à gauche. Ces cartes ont été conçues spécialement pour l'univers de Undertow, la région de la rivière Cibron avec les Krelln et les Mekas. Techniquement, vous pouvez utiliser aussi les cartes butins de la boîte de base mais je vous le déconseille parce que les cartes spécifiques de Undertow créent une ambiance différente qui fait tout l'intérêt de cette extension. Idem pour les vilains, on installe les trois piles de vilains de valeurs 1, 5 et 20 avec seulement les types de vilains qui correspondent aux tirants qu'on a choisis. Avec Mastock, par exemple, on ajoute que les vilains de type gobelin et bête, les symboles jaune et violet. Et donc là aussi, je vous conseille de n'utiliser que les vilains de la boîte Undertow parce que vous pourriez tout à fait les mélanger avec les vilains de la boîte de base mais vous vous perdriez en immersion parce que, comme vous allez le découvrir en jouant, les vilains de Undertow ont un feeling particulier et ils vous feront ressentir que la faune du sud de Délore est différente de celle du nord. Et puis, vous devez aussi rajouter les nouveaux types de vilains de Undertow, les Krelln à dos bleus et les Mekka à dos gris. Tous des vilains à trois points, c'est nouveau, en deux piles séparées. Et voilà, on a fait le tour de toutes les différences entre la boîte de base et Undertow. Le reste de la mise en place se déroule exactement comme avant. Les joueurs choisissent leur Gear Lock et c'est parti. Juste un mot sur le nouveau plateau de combat qui est légèrement différent puisqu'il inclut six nouvelles zones périphériques qui permettront de faire intervenir des Mekka et une deuxième face avec le Rado pour les combats sur l'eau avec les mêmes six zones mais pour les Krelln cette fois. Et alors justement, c'est le moment de parler des Krelln. Première grande nouveauté de Undertow, les Krelln sont des créatures aquatiques et on va donc en même temps introduire les combats aquatiques. Les Krelln sont des vilains qui valent trois points dans la pile des vilains. C'est nouveau. Avant, c'était seulement un, cinq ou vingt points et ils forment donc leur pile à eux séparément. À part ça, les Krelln sont des vilains tout à fait normaux. Cette Beaudroie, par exemple, frappe au corps à corps avec deux dés d'attaque. Elle a quatre points de vie et quatre points d'initiative et elle a la capacité choc 1 qu'on retrouve sur la feuille de référence. Elle fait perdre des capacités à sa cible et voilà, on sait tout pour la combattre. Mais en fait, non, parce que les Krelln sont des créatures aquatiques et elles ne se battent pas comme les autres vilains sur la terre ferme. D'abord, il faut savoir que chaque rencontre de Undertow spécifie l'arène dans laquelle elle sera résolue. Ici, ce petit logo en forme de vague indique qu'on installera l'arène aquatique, donc avec le radeau. D'autres cartes ont ce symbole et elles utilisent l'autre arène, celle de la terre ferme. Toutes les cartes rencontres de Undertow ont forcément l'un des deux symboles. Bon, donc ici, on a tiré une rencontre qui se passe sur l'eau et quand il y a un combat, vous vous souvenez de mes vidéos sur le jeu de base, on commence par former la file d'attente des vilains. Et alors, dans le cas des crênes, il y a trois cas possibles. Ici, c'est le plus simple. Il est écrit F A, file d'attente, suivi seulement du symbole d'un crêne. Et donc, ça veut dire que la file d'attente est uniquement constituée d'un pion crêne. On le prend de la pile des crênes, les pions de vilains de valeur 3 à dos bleus. C'est une pile à part, on ne peut pas se tromper, et voilà, on a une file d'attente constituée d'un seul crêne. Deuxième cas, un poil plus compliqué, file d'attente, point de vilain. Vous vous souvenez les vidéos précédentes, les points de vilain, c'est le numéro du jour multiplié par le nombre de gear locks. Alors supposons que ce soit le tour numéro 6, et on est en train de jouer avec les deux gear locks d'Undertal. 6 x 2 égale 12, ça fait 12 points de vilain. On constitue la file d'attente avec des vilains normaux à 1, 5 ou 20 points. On ne tape jamais dans les piles à 3 points pour les files d'attente standards. Donc ici, par exemple, 12 points, ça fait 2 vilains à 5 points et 2 à 1 point. On connaît déjà tout ça et on met les vilains les plus forts en haut de la pile. Mais ensuite, la carte rencontre indique qu'il faut ajouter des crênes. Comme dans cet exemple, on joue avec 2 gear locks, il faut ajouter un crêne. Les crênes sont toujours représentées par leur petit symbole de poisson bleu. Et donc là, c'est simple, on nous demande de rajouter un crêne, alors on rajoute un crêne. Il vient toujours de la pile des vilains bleus de valeur 3 et les crênes sont toujours rajoutées sur le dessus de la file d'attente. Easy. Dernier cas sur cette autre carte, supposons qu'on fasse le choix de la deuxième rencontre. Le combat aura lieu dans l'arène aquatique, le radeau, et on forme la file d'attente. On suppose toujours que c'est le tour 6 avec 2 gear locks, donc une valeur de 6 fois 2 égale 12 points, et on pourrait se dire que c'est la même chose que dans le cas précédent. Eh bien non, parce que, regardez, il est écrit 2 crênes inclus. Et inclus, ça veut dire que les points de ces crênes sont inclus dans les 12 points de la file d'attente. Donc allons-y, 2 crênes, ça fait 3 plus 3 égale 6 points. Pour faire 12, il en manque 6, donc un vilain de 5 et un vilain de 1. Les vilains standards sont toujours classés avec les plus forts au-dessus, et les crênes sont toujours ajoutées encore au-dessus de la pile résultante. Ok, maintenant, on sait comment constituer une file d'attente de vilains avec des crênes. Et n'oubliez pas, vous ne rajoutez des crênes à 3 points que si la carte vous le demande explicitement, sinon une file d'attente est toujours constituée des vilains standards à 1, 5 ou 20 points. Bon, ensuite, il faut placer les vilains dans l'arène, parce qu'on place toujours les vilains en premier. Je vous rappelle qu'on place un maximum de 4 vilains puisqu'il n'y a que 4 marqueurs de pistes pour eux. Si la file d'attente avait contenu plus de 4 vilains, on aurait juste placé les 4 duos et les suivants seraient entrés plus tard. On a déjà vu tout ça dans les vidéos des règles de base. Ok, alors on y va. Le premier vilain à placer est un crêne. Les crênes sont des créatures aquatiques, ils vivent dans l'eau et sauf problème, il n'évolue que sur les cases d'eau numérotées de 1 à 6. Quand il entre dans l'arène, on jette un dé pour déterminer la case. Ici, je jette un 4, la beau droit va se positionner sur la case 4, c'est notre premier vilain, pion numéro 1, et elle a 4 points de vie et une initiative de 4. Crêne le suivant, on fait pareil. Et si on tombe sur le numéro d'une case déjà occupée, on augmente, on passe à la case suivante dans l'ordre jusqu'à trouver une case libre. Ici, la grande gueule crêne finit dans la case 5, c'est le deuxième vilain avec 2 points de vie et une initiative de 4. Et puis, les deux derniers vilains ne sont pas des crênes et ils se positionnent donc comme dans le jeu de base. Pas de GD dans ce cas. L'artificier gobelin vilain numéro 3 attaque au corps à corps, alors il se place sur le symbole du corps à corps numéro 3. Et le singe nain vilain numéro 4, lui tire à distance donc il se place sur le symbole d'arc numéro 4. Et voilà ce que ça donne, donc c'est comme d'habitude, sauf que les crênes sont placées en dehors du radeau dans l'eau aléatoirement avec un jet de dé. Maintenant, voyons comment on résout le combat quand il y a des crênes. Là aussi, comme ils ne peuvent pas monter sur le radeau et qu'ils restent toujours dans l'eau, les règles de combat sont un peu différentes. Et pour illustrer, je rajoute les guirlocs et je change un peu la situation, on est en plein combat à la manche 2 et il n'y a que des crênes dans l'eau et pas de vilain standard sur le radeau. Selon les dédits d'initiative, c'est à la Baudroie d'attaquer en premier. Et d'abord, il faut bien noter que les crênes attaquent toujours en corps à corps, donc il leur faut une cible adjacente. Adjacente, quand le vilain est dans l'eau, c'est une des deux positions qui touchent la case du crêne. Donc ici, la Baudroie peut prendre Stance comme cible et alors, ça se passe comme d'hab, elle jette ses deux dés d'attaque, Stance subit trois dommages et elle perd un dé de capacité puisque c'est le pouvoir de choc de la Baudroie. Et voilà, donc si un crêne est adjacent à une cible valide, c'est tout simple, il attaque et puis voilà. S'il est adjacent à deux cibles, il utilise son critère de choix, la cible la plus faible ou la plus forte et si ça ne suffit pas à trancher, ce sont les joueurs qui choisissent. Ensuite, c'est au tour du deuxième crêne, le spectre aquatique. Même chose, il attaque une cible adjacente. Mieux encore, il serait en mesure d'attaquer deux cibles adjacentes d'un coup. Mais en fait, il n'a aucune cible adjacente, alors il va essayer de bouger en se transportant dans la case d'eau suivante, le numéro de sa case plus 1. Il occupe la case numéro 4, donc il devrait aller dans la case numéro 5, mais cette case est occupée par la baudroie, alors le spectre aquatique ne se déplace pas. Donc attention, ce n'est pas comme au moment de la mise en place où on l'aurait placée sur la case encore suivante, la 6. En combat, le crêne essaie de se déplacer et si ça ne marche pas, il reste là où il est, c'est tout. Et ensuite, il réessaie d'attaquer. Et donc, s'il n'y avait pas eu la baudroie, il aurait avancé sur la case numéro 5 et il aurait pu attaquer Stance. Et dans ce cas, ça aurait été fini. Dès que le vilain a placé son attaque, son tour est fini. Mais si vraiment, comme c'est le cas ici, il ne peut pas attaquer, alors il va passer ses nerfs sur le radeau lui-même. Il attaque une case vide, une seule case, même s'il a la possibilité d'attaquer deux cibles. S'il y a le choix, ce sont les joueurs qui décident. Supposons qu'il attaque ici, il jette ses dés d'attaque et s'il fait au moins un point de dommage, il casse le radeau à cet endroit. Et pour montrer les dégâts, il place un pion épave. Voilà, donc les crêles n'attaquent les occupants du radeau tout en restant eux-mêmes dans l'eau et quand ils ne peuvent pas les attaquer, ils se défoulent sur le radeau lui-même. L'effet d'un pion épave, c'est que tout guirloc qui veut entrer dans cette case doit dépenser un point de dextérité de plus. Donc, ça reste une case normale mais avancer dessus coûte deux points de dextérité au lieu de un. Pour les attaques, ça ne change rien et les vilains n'en tiennent pas compte. Crêlne ou pas crêlne, c'est comme si, pour les vilains, les pions épave n'existaient pas. Et si les crêlnes infligent un total de cinq points épave au radeau, là, on considère que les rondins de bois ne tiennent plus ensemble, le radeau se désagrège et le combat est perdu pour les guirlocs immédiatement au moment de placer le cinquième pion d'épave. Et puis ensuite, de toute façon, quand la rencontre est terminée, on retire tous les pions épave, quel que soit leur nombre, c'est remis à zéro à chaque combat. Voilà, avec ça, vous savez tout ce qu'il faut pour jouer avec les crêlnes et les rencontres aquatiques sur votre radeau. Et vous pourriez vous arrêter là. Mais malgré tout, je dois quand même vous parler de quelques exceptions, des cas très rares, mais que vous devez connaître pour ne pas vous retrouver bloqués. Alors, reprenons cette situation. Capitan, qui est l'un des personnages de la boîte de base, est sur le radeau avec stance. Et ils font face à une baudroie et un spectre aquatique, ce sont deux crêlnes qui sont dans l'eau à côté du radeau. Et juste avant d'aller plus loin, je me permets d'insister sur quelles cases sont adjacentes à quelles autres ? Sur le radeau, stance est adjacente à trois cases. Je vous rappelle que l'adjacence ne fonctionne pas en diagonale. Et donc, stance, sur le radeau, ne peut prendre pour cible que des unités sur ces trois cases. En particulier, elle est adjacente à Capitanque. Et en plus, stance est adjacente aux deux cases d'eau qui sont en face d'elle. Et donc, elle est adjacente à la baudroie et au spectre aquatique. Elle est adjacente même si les liens ont l'air en diagonale. C'est fâcheux, mais c'est comme ça. Si vous voulez le dire autrement, les diagonales sont valides entre le radeau et l'eau, mais pas à l'intérieur du radeau. Maintenant, vu de l'autre côté, une case d'eau est adjacente aux deux cases de radeau en face d'elle, mais aussi aux deux autres cases d'eau qui l'entourent. La baudroie est adjacente au spectre aquatique. Vous vous demandez pourquoi je me prends la tête avec ces subtilités sémantiques, mais vous verrez qu'il y a plein de cas où c'est important. Par exemple, supposons que Stance déclare la baudroie comme sa cible. Elle attaque et elle jette ce dé de capacité, le swing électrique, et ce résultat lui permet de faire un point de dommage à sa cible et trois points à une unité adjacente à sa cible. Elle peut donc choisir comme victime secondaire le spectre qui subit trois points de dommage et meurt. Voilà, je referme la page des combats aquatiques et on revient sur la terre ferme avec le deuxième type de nouvelles créatures propres à Undertow, les mechas. Et là, on change d'univers. Les mechas sont le produit des expériences de nobuleux le Renégat et ils traînent dans les sous-bois sur les berges de la rivière Cibron. Les mechas constituent la deuxième pile des vilains à trois points et comme les Krelln, ils n'arrivent en jeu que si une carte dit expressément de les utiliser. Ici, par exemple, on a les mêmes cas qu'on a vus juste avant. la carte peut nous demander d'ajouter des mechas ou d'inclure des mechas. Prenons la même situation que tout à l'heure, c'est le tour numéro 6 et je joue avec deux Gearlogs, ça fait 12 points de vilain. Et on va s'intéresser au premier choix de cette carte rencontre. File d'attente, 12 points, dont deux mechas, donc 2 x 3 égale 6 points. Donc la pile normale, c'est 6 points, un vilain de 5 et un vilain de 1. Et puis, on ajoute les deux mechas. Et on met les mechas en dessous de la file d'attente. C'est le contraire de ce qu'on faisait avec les Krells. Vous vous souvenez, les Krells vont toujours sur le dessus de la pile, les mechas toujours en dessous. Et voilà, notre pile des vilains pour cette rencontre. Maintenant, on regarde ce qui se passe avec le second choix. Cette fois, on constitue la file d'attente normale pour 12 points, donc deux vilains de 5 et deux de 1. Et on ajoute un mecha par Gearlogs. On les ajoute, ils ne sont pas déjà inclus. Deux Gearlogs, donc plus de mechas et en dessous de la pile parce que les mechas sont toujours ajoutés en dessous. Et voilà, donc pour résumer, c'est exactement pareil qu'avec les Krells, sauf que les mechas sont toujours en dessous de la file d'attente alors que les Krells sont toujours au-dessus. Et c'est important parce que ça veut dire que quand vous êtes sur votre radeau, les créatures aquatiques vont toujours vous attaquer d'abord alors que les mechas sont des sortes de charognards qui arriveront toujours à la fin du combat pour nettoyer les derniers combattants. Vous verrez qu'en jouant, ça se ressent très bien, les deux types de créatures n'ont pas le même comportement. Ensuite, l'arrivée des mechas dans l'arène se passe exactement comme pour les Krells. Un dé a six faces et si la case est prise, il entre à la case suivante. Supposons que Stance doivent se battre contre cette petite pile de vilains, un singe nain et un mécarceleur. Le premier qui frappe à distance est placé sur la position numéro 1 avec le symbole d'arc. Le deuxième est un mecha, il est donc placé avec un jet de dé. Résultat 5, il va sur la position numéro 5. Et enfin, le joueur place son personnage, Stance, sur n'importe quelle position neutre, donc grise, avec le symbole de corps à corps, les épées, parce que Stance est un personnage de corps à corps. C'est écrit sur son tapis personnel. Voilà, mais là, attention, une fois que le combat commence, ça ne se passe pas du tout comme avec les Krells sur le radeau. On se souvient, les Krells étant des poissons, ils restaient toujours dans l'eau alors que les vilains standards et les Gearlok se battaient sur le radeau. Et chacun restait dans son monde en se battant à la frontière. Dans l'arène terrestre, disons que les cases numérotées représentent les sous-bois, les zones cachées que seuls les mécas connaissent. Et donc, ces cases numérotées sont réservées aux mécas et interdites aux vilains standards et aux Gearlok. Mais, ce qui fait la grande différence, c'est que les mécas, eux, peuvent aller où ils veulent, dans toutes les cases de l'arène, numérotées ou pas. Je vous rappelle les règles d'adjacence. Dans l'arène, les cases sont adjacentes verticalement et horizontalement, jamais en diagonale. Mais sur les bords, chaque case numérotée est reliée aux deux cases les plus proches et, il ne faut pas l'oublier, les cases numérotées sont aussi adjacentes verticalement à leurs voisines. Et donc, dans cet exemple, si c'est au mécarceleur de jouer, comme tout vilain, il doit se déplacer de deux cases maxi vers sa cible la plus proche et il doit l'attaquer. Il va donc sortir des sous-bois pour se positionner ici et attaquer Stance. A l'inverse, si c'est à Stance de jouer, elle peut avancer et attaquer le mécarceleur mais elle ne peut pas entrer sur une case numérotée. Et ensuite, quand c'est au mécarceleur d'attaquer, il prend Stance comme cible, il jette son dé pour faire des dégâts, ok, mais regardez, il a la capacité échange. Ça veut dire qu'il échange sa place avec le gear lock le plus proche et du coup, Stance se retrouve dans une case interdite. Et dans ce cas, Stance peut rester là où elle est mais si elle bouge, l'interdiction des cases numérotées s'applique et dans notre exemple, elle ne peut se déplacer que dans une case valide et revenir dans la zone autorisée. Voilà, vous savez tout sur les mécas et leur arène et maintenant, une dernière chose, comme les mécas sont des robots, ils ne sont pas vivants, ils sont immunisés à plein de choses. Ils sont immunisés au poison, à la faiblesse, à la terreur, à la confusion, au sang, c'est-à-dire aux dégâts d'hémorragie et à la fin d'un combat à partir de la manche 6, quand le dé de manche affiche une goutte de sang, les mécas ne perdent pas de point de vie au début de la manche. Ils survivent donc à l'infini si on ne leur tape pas dessus. Aussi, vous aurez noté que tous les mécas ont ce symbole de bouclier jaune avec un chiffre jaune à côté. Attention, ce chiffre ne représente pas un nombre de dés de défense comme d'habitude. Non, ces points sont directement des points de bouclier que le méca possède dès son entrée dans l'arène. Ici, par exemple, ce mécarceleur arrive en jeu avec déjà trois points de bouclier sur lui. Et notez, j'insiste, que ce ne sont pas des dés de défense. Les mécas ne jettent jamais de dés de défense. Enfin, certaines cartes de rencontre demandent d'ajouter des obstacles avec un petit schéma pour indiquer où il faut les mettre. Ici, c'est sur l'arène du radeau, mais ça peut aussi être sur l'arène terrestre. Il suffit donc de mettre un jeton obstacle sur chaque emplacement. Et une case avec un obstacle est juste une case injouable. C'est comme si cette case n'existait pas. Personne ne peut s'y déplacer, ni un vilain, ni un guirloc. Quand la carte indique que l'obstacle a des points de vie, c'est le cas ici où chaque obstacle a autant de points de vie qu'il y a de guirloc dans le groupe, donc deux pour une mission avec deux guirlocs, eh bien dans ce cas, on met des disques de points de vie sous l'obstacle et un guirloc peut attaquer l'obstacle et lui infliger des dommages. Attention, uniquement avec ses dés d'attaque. Les capacités spéciales ne fonctionnent pas contre les obstacles. Une fois que l'obstacle n'a plus de points de vie, on le retire de l'arène et sa case redevient une case normale. C'est en général très thématique en lien avec le texte de la carte. Ici, par exemple, le radeau est bloqué par le rocher et c'est le boulot des guirlocs de détruire les obstacles pour dégager le radeau. Notez que cette carte rencontre spécifique prévoit des mécas alors que c'est l'arène du radeau. Mais ça ne change rien. Les mécas apparaissent dans l'eau et sont capables de se déplacer partout. La nature de l'arène ne change pas le déplacement des mécas. Un vilain n'attaque jamais un obstacle et ne lui fait jamais de dommages. Seuls les guirlocs peuvent éliminer un obstacle. Certaines cartes de rencontre demandent de placer des pions obstacles sans préciser de points de vie. Dans ce cas, il est impossible de détruire ces obstacles. Voilà. Et maintenant que vous connaissez les grosses nouveautés de Undertow, donc les nouvelles arènes et les deux nouvelles espèces de vilains, les krells et les mécas, il nous reste quelques nouveautés plus modestes mais pas forcément négligeables. Et on commence par un point qui est loin d'être anodin, une modification des règles de base, rien que ça. Et ça se passe à la fin d'un combat. À partir de la manche 6, vous savez, quand le dé de suivi des manches affiche une goutte de sang, à partir de là, tout le monde, vilain et guirloc, perd un point de vie qu'il n'y a aucune façon d'éviter. Et bien maintenant, en plus de ça, à partir de cette fameuse manche 6, donc tant que le dé affiche une goutte de sang, tout le monde, vilain et guirloc, peut se déplacer en diagonale. Donc, c'est comme si tous les vilains et tous les guirloc gagnaient l'icône des deux petits pieds. Attention, ça ne permet pas d'attaquer en diagonale. Personne ne peut attaquer en diagonale. Simplement, avancer en diagonale. Mais bon, ça a pour effet d'accélérer brutalement les déplacements dans l'arène en fin de combat. et ça s'applique donc de façon rétroactive aux missions de la boîte de base. C'est une vraie modification des règles de Too Many Bones et c'est la seule à ma connaissance. Ensuite, Undertow introduit deux nouveaux gearlocks. OK. Et ils ont chacun leur vidéo dédiée sur ma chaîne que je vous invite à aller voir pour apprendre à les connaître. Ceci étant dit, j'insiste sur un petit point. Normalement, un personnage attaque au corps à corps, seulement des cibles adjacentes ou à distance, donc n'importe quelle cible n'importe où dans l'arène. Eh bien, maintenant, il existe aussi des personnages mixtes. Un personnage mixte, comme Chiffon par exemple, au début du combat, se place sur la case qu'elle veut. Une case neutre, grise bien sûr, parce que les cases colorées sont réservées aux vilains, mais une case avec un symbole d'épée ou un symbole d'arc, peu importe. Par contre, attention, un personnage mixte par défaut attaque uniquement des cibles adjacentes, donc au corps à corps. Ensuite, il faut lire la fiche du personnage et regarder ma vidéo dédiée, parce qu'en général, ce personnage aura des attaques spéciales. Pour Chiffon par exemple, son attaque spéciale, c'est un loup apprivoisé, sorgueur, et qui va constituer une sorte d'attaque déportée. Ok, ensuite, je passe du coq à l'âne. Certains vilains, comme ce géophage timide, ont la capacité trésor. Alors, hop, on regarde la fiche des capacités, trésor, ça veut dire que si on tue ce vilain, on le remplace par un dé de butin. Chiffon attaque le géophage, il est KO, on le remplace par un dé de butin. Et alors, qu'est-ce que c'est un dé de butin ? Le dé de butin, une fois en jeu, reste sur sa case et ne bouge pas. Un guirloc ou un vilain peut même passer dessus, le dé de butin ne bouge pas de là où il est. Et puis, de toute façon, un vilain n'interagit jamais avec un dé de butin. Pour lui, c'est comme s'il n'existait pas. Par contre, un guirloc adjacent peut dépenser un point de dextérité pour prendre le dé de butin et le lancer. Les règles ne sont pas super claires sur le cas où le guirloc est sur la même case que le dé de butin. Personnellement, j'applique la même règle. Pour un point de dextérité, il ramasse le dé et il le lance. Bon, alors allons-y. Pour un point de dextérité, Chiffon ramasse le dé de butin et elle le jette immédiatement. Le premier résultat possible, c'est celui-ci. Le guirloc tire immédiatement deux cartes de butin et le dé est défaussé. Le deuxième résultat, c'est gagner une seule carte butin mais en récupérant deux points de vie, donc deux disques rouges. Attention, il s'agit de récupération donc le guirloc ne peut pas monter au-dessus de ses points de vie maximum. Troisième résultat, là aussi, il récupère deux points de vie mais en plus, il choisit un dé consommable, donc un dé jaune. Chaque guirloc a les siens. Quatrième possibilité, le guirloc gagne un butin verrouillé. Et enfin, dernier résultat possible, la carte rencontre spéciale numéro 9, la porte débonite, est mélangée dans la pile des cartes rencontres restantes. Les portes débonites sont des cachettes à trésors, donc votre guirloc n'a pas trouvé directement de trésors, mais il a un parchemin qui lui indique plus ou moins la position d'une porte débonite. Autrement dit, pour l'instant, il n'a rien, mais quand il tirera cette nouvelle carte rencontre spéciale, il aura peut-être l'occasion de recevoir la récompense qu'il mérite. Voilà, maintenant je dirais que vous savez tout sur Undertow. Il vous reste à choisir un tirant et aller le débusquer dans sa tanière. Ça fait déjà cinq aventures possibles, et en plus, vous pouvez les tenter avec tous les guirlocs à votre disposition et toutes les combinaisons imaginables, bref, ça vous fait déjà pas mal de temps à votre table de jeu. Mais, si vous en réclamez encore, Undertow propose un mode spécial de jeu de campagne. Attention, on va voir dans une prochaine vidéo que Lucky Duck Games a aussi sorti une extension spéciale qui s'appelle L'Ère de la Tyrannie et qui propose un mode de campagne plus sophistiqué. Ils ont même écrit sur la boîte matériel de campagne pour Too Many Bones. Mais donc, à côté de ça, le mode de campagne de Undertow constitue un mode de campagne autonome et différent. C'est soit l'un, soit l'autre. Et comme pour l'instant, c'est la boîte d'Undertow que vous avez dans les mains, allons-y pour le mode de campagne de Undertow. Alors, comment ça marche ? Le jeu de campagne, ça consiste à enchaîner trois tirants. Le premier tirant, c'est toujours Bernic, le poulpe monstrueux qui hante les profondeurs de la Cybron, seule voie de communication vers les terres du sud. Ensuite, on ne sait pas ce qui peut se présenter. Le deuxième tirant est choisi au hasard entre Mastok, le seigneur de la jungle, la reine des gobelins ou bien le terrible dragon Volkech. Et le dernier tirant sera toujours nobuleux dans sa forteresse de la brèche, celui qui tire les ficelles dans l'ombre et qu'il faut neutraliser pour retrouver la paix au délore. Voilà les trois tirants qu'il faudra vaincre et le temps minimal pour réussir un tel prodige est dicté par les distances à parcourir. Cinq jours pour atteindre et débusquer Bernic, puis trois jours pour se débarrasser du deuxième larron de la bande, Mastok, la reine gobline ou Volkech et enfin quatre jours pour trouver la brèche et en déloger nobuleux. Ça, c'est le parcours idéal si vous ne perdez pas une seconde. Cinq plus trois plus quatre, ça fait douze jours mais vous avez un peu de mou, bien heureusement, et le mode de campagne vous accorde dix-huit jours pour contrecarrer les plans de nobuleux. Délore peut tenir le coup pendant dix-huit jours et après ça, c'est fichu, si les trois tirants ne sont pas vaincus, le pays de Délore est foutu. Voilà, ça, c'est le contrat. Et alors, pour la mise en place, on prend la première étape et on fait comme d'habitude. Dix-huit jours d'aventure, ça donne 16 cartes de rencontre, dix-huit moins deux, plus deux cartes spéciales pour le jour 1 et le jour 2 et bien sûr, les deux cartes propres du tirant bernic pour un total de 20 cartes qu'on mélange mais en gardant les cartes jour 1 et jour 2 sur le dessus, bien sûr. Voilà. Ensuite, on oublie qu'on est en train de jouer la campagne et on joue normalement jour après jour. Et alors, supposons qu'on finisse par nous débarrasser de bernic mais qu'il nous aura fallu 7 jours pour y arriver. C'est la fin du premier chapitre de la campagne et première récompense, on lit la carte épilogue de bernic. Chaque tyran a sa propre carte épilogue. La carte épilogue, dans un premier temps, c'est surtout du texte et une petite histoire qui raconte votre victoire sur bernic. Ensuite, vous tirez au hasard une carte campagne. Cette carte n'est pas liée au tyran, il y en a 7 dans le jeu et vous en tirez une au hasard. Vous lisez son texte et puis vous retournez la carte pour connaître vos récompenses. Et alors, c'est un peu comme une carte rencontre. Vous y trouvez les récompenses habituelles. Ici, par exemple, tous vos gearlogs vont gagner un point d'expérience pour améliorer leur fiche de personnage et puis le groupe va avancer d'un espace sur la carte de progression. Mais aussi, le texte indique que la carte elle-même peut être utilisée comme un objet, un butin. Donc, la victoire au premier chapitre pour le premier tyran vous aidera dans les chapitres suivants pour les deux tyrans qui restent. Et regardez, il y a une récompense spéciale quand ce logo figure en bas de la carte campagne. Ce n'est pas toujours le cas, ce logo n'est pas toujours présent. Alors, le logo signifie que l'un des gearlogs du groupe, au choix, va récupérer le dé du tyran. Donc ici, le dé de Bernic. Et pour savoir ce que représente ce dé, il faut retourner la carte épilogue de Bernic. Et tada, c'est l'œil de Bernic. Le joueur pose le dé sur la carte et il la garde comme un objet à côté de son gearlog. C'est une sorte de butin exceptionnel. En combat, le gearlog pourra jeter le dé et la carte lui indiquera comment interpréter le résultat. Et maintenant, il est temps de passer au chapitre 2 de la campagne, c'est-à-dire au deuxième tyran, celui qui avait été tiré au sort entre Mastok, la reine Goblin et Volkech. Bien sûr, toutes les améliorations, les capacités et les objets gagnés par les gearlogs au premier chapitre sont gardés. Les gearlogs sont donc objectivement plus forts contre ce deuxième tyran. Mais il ne faut pas oublier que le compteur de tours, lui non plus, ne s'est pas remis à zéro. Donc, ce deuxième chapitre commencera dans notre exemple au jour 8. Donc, avec une équipe de 2 gearlogs, ça va faire des piles de vilains qui vont commencer à 16 points. Et puis, tant qu'on parle de monstres, il faut refaire toutes les piles de vilains en remélangeant les défosses et en ne gardant que les vilains adaptés au tyran numéro 2. Par exemple, si c'est Mastok, il ne faut garder que les bêtes et les gobelins, comme indiqué. Et bien sûr, on garde aussi les Kreln et les Mecha parce que dans Undertow, il y a toujours des Kreln et des Mecha. Et pour les cartes rencontres, la règle est simple, on ne garde rien du premier chapitre. Donc, on défausse toutes les cartes rencontres, on défausse bien sûr les cartes jour 1 et jour 2 parce qu'il y a bien longtemps qu'on a quitté Obandar, et on défausse les cartes propres à Bernic qui est maintenant au registre de l'histoire ancienne. Par contre, si on a gagné des cartes rencontres spéciales pendant le chapitre 1, on les garde pour le chapitre 2. On parle bien sûr des cartes spéciales qui n'ont pas déjà été jouées. Comme les guirlocs ont 3 jours pour faire la route jusqu'à la tanière du deuxième tyran, on ajoute 3 cartes rencontres standards tirées au hasard et puis bien sûr la ou les cartes du nouveau tyran. Et voilà, on passe au jour suivant et le chapitre 2 commence comme si on démarrait une nouvelle partie. Avec un nombre réduit de cartes rencontres standards, ce chapitre, vous verrez, sera plus riche en rencontres plus thématiques, les rencontres spéciales et les rencontres propres aux tyrans. Et si par hasard, ça peut arriver, vous vous retrouvez à court de cartes rencontres, et bien, vous tirez les cartes dont vous avez besoin au jour le jour depuis la pile des cartes rencontres standards inutilisées. Et tout ça nous mène, si tout se passe bien, à la chute du deuxième tyran et à la fin du chapitre 2. Alors, même procédure, vous lisez l'épilogue du tyran numéro 2, puis vous tirez une carte campagne au hasard, et par exemple ici, pour vous montrer que c'est possible, cette carte campagne ne donne pas accès au dé du tyran. La carte épilogue n'est pas retournée, on ne reçoit pas systématiquement le dé du tyran à la fin d'un chapitre. Voilà, et il ne reste plus qu'à préparer le chapitre 3, le dernier qui nous mènera forcément sur les terres de Nobuleux. Et on fait comme au chapitre 2, avec 4 cartes de rencontre standard parce qu'il y a 4 jours de voyage jusqu'à la brèche, plus les 2 cartes spéciales de Nobuleux. Notez que si vous attaquez le chapitre 3 au jour 14, c'est encore gagnable, mais à partir du jour 15, ce n'est plus la peine, vous pouvez abandonner, vous n'aurez pas le temps d'atteindre Nobuleux dans les 18 jours impartis. N'oubliez jamais que tout confondu, vous avez 18 jours pour tout boucler. Et voilà, je n'ai plus rien à ajouter, je n'ai plus rien à vous apprendre, allez-y, ouvrez votre boîte de Undertow et lancez-vous en radeau sur le cours tumultueux de la Cibron. J'ai enrichi mon aide de jeu avec les nouvelles tables spécifiques à Undertow, je vous conseille d'aller les chercher à nouveau sur le site de BoardGameGeek, les liens sont en description. Et si vous ne vous sentez pas totalement à l'aise avec les nouveaux personnages Stance et Chiffon, eh bien, ça tombe bien parce que je vous propose comme d'hab des vidéos dédiées à chaque personnage, une pour Stance, une pour Chiffon. Consultez ma chaîne YouTube, vous y trouverez votre bonheur. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, salut les joueuses, salut les joueurs, et à la prochaine chez Jean-Michel Grosjeux. Sous-titrage ST' 501